Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais aborder le thème du bonheur, ou plutôt la limitation ou le refus au bonheur, la non-autorisation à être heureux. En fait, on se met soi-même des auto-limitations pour ne pas être heureux. On s'auto-sabote en fait, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on a un appétit de souffrance, de se dire « je veux être malheureuse, je veux être malheureuse ». Non, non, c'est tout simplement qu'on a à l'intérieur de nous, certaines fois, un auto-mécanisme de défense. Alors sans aller jusqu'à la chérophobie, où c'est en fait la peur du bonheur, mais c'est plutôt le refus d'être heureux, parce qu'on a des limites, on se met soi-même des limites. Alors c'est très important parce qu'en fait, c'est une accumulation tout ça, une accumulation de pensées, et une accumulation de situations qui fait qu'à un moment donné, tout ça, ça crée des habitudes. Alors les fameuses phrases, par exemple, « c'est trop beau pour être vrai ». Ouh là là, vite, c'est trop beau, vite, vite, il faut que je sabote ça, comme ça au moins je sais, ça vient être en accord avec la pensée que j'ai. Je l'avais dit, que de toute façon, ce n'était pas pour moi. Je l'avais dit que de toute façon, je serais malheureux ou malheureuse. Donc j'ai raison en fait, j'y vais pas, j'y vais pas. Donc en fait, pour essayer de changer ça, il faut déjà aller comprendre le pourquoi il y a ça, de pourquoi on a ce système de pensée, ce système d'automatisme. Pour ça, on va faire un petit karcher, un petit balayage, on va dire, dans le passé. Et le MDR est une très bonne technique, par exemple, pour aller chercher pourquoi on a certaines croyances, pourquoi on se met des barrières. Ça, c'est le premier cas pour comprendre pourquoi on ne s'autorise pas le bonheur. Et on va dire, le deuxième cas, ensuite, c'est de comprendre que le bonheur, ça se construit, que c'est pas « tac, ça se met en place », pas du tout. C'est que le bonheur, c'est un travail. C'est qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Il faut apprendre à avancer. Il faut donc apprendre à sortir de cette zone de confort qui était la non-acceptation du bonheur pour pouvoir se diriger vers le bonheur. La bonne nouvelle, c'est que ça se passe très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun être humain n'est fait pour être dans la souffrance et que si on vit avec cet automatisme, c'est qu'il y a forcément des raisons. Et s'il y a des raisons, il y a des solutions. Parce que l'être humain est fait pour vibrer. vibrer. L'être humain est fait pour partager. L'être humain est fait pour être heureux et pas malheureux. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut trouver le pourquoi de tout ça. Et une fois qu'on a trouvé le pourquoi, on traite l'information, on range dans cette fameuse bibliothèque de toutes nos images, de tous nos souvenirs, de toutes nos sensations, ressentis. on met ça au bon endroit pour que le cerveau comprenne que finalement, c'était une information erronée ou que ça, ça fait partie du passé et qu'à partir de maintenant, on peut s'autoriser à être heureux. Parce que finalement, c'est un petit peu le but de la vie, d'être heureux. Voilà. À très vite. Sous-titrage ST' 501